Bonjour à tous. On va patienter quelques minutes, le temps que tout le monde puisse nous rejoindre. On va patienter 2-3 minutes et ensuite on va commencer tranquillement. Et les retardateurs prendront l'apprentissage au moins en cours. Il y a pas mal de monde qui arrive en même temps. Je préviens à l'avance, malheureusement, il y a des travaux dans mon immeuble. Donc, c'est un peu la loterie. Donc, j'espère que normalement, il n'y aura pas trop de bruit. J'ai mis quelque chose pour éviter que les bruits ambiants soient entendus. Donc, en théorie, tout devrait bien se passer. En tout cas, je m'excuse d'avance s'il peut y avoir quelques bruits à certains moments. On va encore patienter une petite minute et on va démarrer. On va patienter une petite minute et on va démarrer. Allez, c'est parti. On va commencer dès maintenant ce webinaire. Donc, déjà, bienvenue à tous. Bonjour à tous. Donc, ce webinaire est dédié à Dataflow. Donc, aujourd'hui, on va plus précisément parler de la version Delta de Dataflow, donc la toute nouvelle version. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Dataflow permet de créer des flux d'export de données pour extraire tout votre data model à taille Internet. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de le faire de façon, enfin, de le faire très facilement. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous attendez cette nouvelle version de Delta au vu des nouvelles fonctionnalités qu'on peut vous proposer. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, que je souhaitais organiser ce webinaire pour pouvoir vous partager et échanger avec vous concernant toutes ces nouvelles fonctionnalités et les nouvelles informations que je peux vous transmettre aujourd'hui concernant cette nouvelle version. Donc, je suis Mickaël, pour ceux qui ne m'avaient jamais encore rencontré. Donc, je suis Product Manager sur le produit Dataflow, notamment. Donc, je travaille également sur la partie e-commerce, donc Sales Insights et Sales Tracker, qui sont, du coup, disponibles dans l'Analytics Suite Daté Internet. Et en dernier lieu, je travaille également sur le Data Model Daté Internet. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Éric Lopez, qui est le Product Owner de Dataflow. Il a une bonne compréhension de la façon dont Dataflow a été conçu, donc autant d'un point de vue technique que d'un point de vue produit. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. Donc, il y a une partie, normalement, de questions-réponses dans le chat qui vous permet de poser toutes vos questions. On va essayer de prendre un maximum de temps à la fin de la présentation pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Évidemment, je ne pense pas qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Donc, s'il y a des questions auxquelles on n'aura pas le temps de répondre, on prendra le temps après la présentation pour vous répondre par e-mail. Donc, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, même des questions simples. Si vous avez des questions complexes, on est également là pour y répondre. Donc, du coup, aujourd'hui, le sommaire, quel est le programme ? On va tout d'abord voir ensemble l'objectif principal de Dataflow. Donc, tout simplement, pourquoi on a conçu ce produit Dataflow ? Sur quel data model se base cette nouvelle version Delta ? Vous allez voir que sur Delta, il y a de grosses différences au niveau du data model qui vont vous simplifier la vie et qui simplifient le fonctionnement de tous les produits de la suite, notamment de Dataflow. Et ensuite, nous verrons en quelques minutes les améliorations que nous avons apportées à cette nouvelle version Delta. Et je partagerai avec vous les informations détaillées sur le produit. Donc, après, on va rentrer vraiment de façon assez détaillée sur les trois grosses features qui sont disponibles sur Dataflow. Donc, les exports planifiés, le data sharing via Snowflake, etc. Ensuite, on va voir la partie roadmap. Donc, je vais partager avec vous les mises à jour concernant les évolutions produits qu'on a prévues. Donc, déjà, sur quoi on a travaillé et les évolutions produits qu'on a prévues de mettre en place dans les mois à venir. Et enfin, en dernière partie, du coup, on va voir. Donc, là, c'est plus ciblé pour nos clients actuels qui n'ont pas migré sur la version Delta encore. Donc, du coup, pour les personnes qui ne sont pas encore clientes de Data Internet et qui sont juste intéressées par cette présentation pour avoir quelques informations, la dernière partie vous concernera un petit peu moins. Donc, là, on va parler de la migration de la version actuelle de Dataflow vers la dernière version Delta. Donc, c'est parti. Donc, commençons. Donc, qu'est-ce que Dataflow ? On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, Dataflow vous permet d'exporter toutes vos données brutes d'Até Internet vers un Data Lake, par exemple. Donc, quand je dis données brutes, je parle de toutes les données qui sont non calculées. Donc, ainsi, grâce à Dataflow, vous pouvez créer des flux de données pour exporter votre data model à Até Internet et choisir où vous souhaitez l'exporter. Donc, plusieurs destinations sont disponibles pour vos exports. Vous allez voir un peu par la suite, il y a différents formats de fichiers de nombreux réglages et vous pouvez personnaliser tous vos flux d'export afin qu'ils répondent à vos exigences techniques de votre organisation. Donc, ensuite, à réception de vos données, vous allez être en mesure de croiser toutes vos données avec d'autres données. Sur un Data Lake, par exemple, des données. Là, je vous ai mis l'exemple de ces données CRM, des logs, call centers, de réseaux sociaux. Et ça permet ensuite à vos équipes de Data Scientist de pouvoir croiser, jouer avec ces données et les analyser. Donc, très simple. Le principe est très simple. Ensuite, du coup, ce produit répond à ce besoin d'exporter vos données à Até pour pouvoir les analyser à l'extérieur de l'écosystème Até Internet. Donc, maintenant, on va voir les nouveautés par rapport au Data Model. Donc, déjà, on va voir dans un premier temps les caractéristiques, en tout cas, comment ça fonctionne avec la version actuelle et comment ça fonctionnera avec la version Delta si vous n'êtes pas encore sur Delta. Donc, dans l'Analytics Suite 2, donc la version précédente avant Delta, comme vous le savez déjà, pour tous nos clients actuels, vous deviez créer des flux d'export sur Data Flow, mais via des univers. Donc, il y avait des notions d'univers et par univers, vous deviez créer des flux d'export. Donc, ça, c'était dû au Data Model qu'on avait sur l'Analytics Suite 2 qui ne nous permettait pas, du coup, de pouvoir faire des exports de tout le Data Model en une fois. Donc, il fallait faire toujours des exports via cette notion d'univers. Donc, à droite de cette slide, vous voyez qu'il fallait faire plusieurs extractions par univers. Le flux de données, les envoyer sur un SFTP ou un Amazon S3. Et tous ces fichiers devaient être réconciliés de votre côté pour réaliser l'exploitation des données. Donc, pour chaque site, vous devez configurer plusieurs exports, puis réconcilier les données de votre côté. Donc, nous avons décidé d'optimiser ce système et de pouvoir le simplifier au maximum, parce que le fait de devoir faire plusieurs exports sur des univers, ce n'était pas forcément la chose la plus user-friendly possible. Donc, c'est pourquoi on a pris quelques mois et on a pris du temps pour pouvoir réfléchir ce Data Model, pour pouvoir simplifier tout ça. Et on a, du coup, choisi de lancer le nouveau Data Model qui est basé sur l'Analytics Suite Delta. Donc, ce Data Model Delta, comment il fonctionne ? Sur cette nouvelle version, c'est beaucoup plus simple. Comme vous utilisez DataFoot Delta, la notion d'univers n'existe plus. Donc, ici, vous avez un stockage unifié. Donc, avec ce nouveau Data Model, ça vous permet notamment de pouvoir faire des exportations de tout le Data Model en un seul flux, si vous le souhaitez. Donc, évidemment, si vous voulez créer plusieurs flux comme vous l'aviez fait précédemment, c'est toujours possible de créer plusieurs flux. Vous pouvez créer autant de flux que vous le souhaitez. Mais en tout cas, sachez que vous avez la possibilité d'extraire tout votre Data Model en une seule fois. Donc, dans une seule table, dans ce nouveau Data Model Delta, vous allez avoir toutes les propriétés, tous les événements dans une seule table, vraiment tout unifié. Donc, vous êtes en mesure d'exporter tout le Data Model en un seul flux, si vous le souhaitez. Vous pouvez créer plusieurs flux. Et du coup, maintenant, l'objectif, ça va être de voir comment ça fonctionne dans l'interface, quels sont les changements sur DataFlow, parce qu'on a vu le Data Model, la différence entre l'Analytics 8.2 et Delta. Donc, vous avez bien vu que le Data Model est complètement différent et simplifié. Donc, maintenant, on va voir dans DataFlow quelles sont les nouveautés avec cette version Delta et comment vous pouvez l'utiliser. Donc, concernant DataFlow Delta, vous allez avoir trois façons différentes de pouvoir exporter vos données. La première, c'est la fonctionnalité historique de DataFlow. Donc, elle a toujours existé. Ce sont les exports planifiés. Donc, les exports planifiés vous permettent de créer des flux de données qui vous seront déposés à l'endroit où vous le souhaitez. Donc, vous pouvez exporter vos données sur un SFTP ou une destination cloud. Donc, Amazon S3 et plus tard, Google Cloud Platform et Microsoft Azure. Donc, on verra tout ça un peu en détail juste après. Et vous pouvez le faire toutes les 15, 30 ou 60 minutes avec beaucoup de personnalisation sur les données que vous voulez exporter. Donc, pour ceux qui utilisent la version précédente de DataFlow, vous voyez ici que vous avez une nouvelle granularité à 15 minutes qui n'existait pas précédemment et qu'on est venu rajouter. Donc, on va voir tout ça en détail juste après par rapport aux exports planifiés. Ensuite, donc là, on va rentrer dans l'écosystème de Snowflake. Donc, les features 2 et 3 utilisent la technologie Snowflake. Donc, dans un premier temps, vous pouvez exporter les données via Snowflake grâce à des requêtes SQL. Donc, ce qu'on appelle SQL et DataSharing. Donc, du coup, avec le SQL et DataSharing, vous pouvez avoir un accès direct à la base événements Internet, donc à la base unifiée que j'ai pu vous présenter précédemment. Et vous allez pouvoir requêter vos données via des requêtes SQL. Donc, ça, c'est la première feature, on va dire, qui fait partie de l'écosystème Snowflake et qui va vous permettre de récupérer vos données via SQL. Et enfin, le dernier moyen d'exporter vos données, et en tout cas, de les exploiter, ça va être via les connecteurs outil tiers. Donc, qu'est-ce qu'on appelle connecteurs outil tiers ? Ce sont des connecteurs qui sont disponibles dans l'écosystème de Snowflake. Il y en a un peu plus de 70 de mémoire. Et donc, vous allez pouvoir avoir un accès direct à la même base, donc la base événements Internet, et en quelques clics, pouvoir récupérer ces données-là. Donc, par exemple, l'usage principal que font nos clients, en tout cas, majoritairement, pour l'instant, ça va être tout ce qui est pour tout ce qui est data visualisation. Donc, par exemple, Power BI, Tableau. Donc, les connecteurs Power BI et Tableau sont énormément utilisés parce que vous allez voir, au niveau simplicité d'utilisation, c'est vraiment, ça n'a rien à voir par rapport à avant. En quelques clics, vous allez pouvoir récupérer toutes vos données et jouer avec vos données pour pouvoir faire de la data visualisation. Donc, c'est très pratique. Je vous ai mis quelques exemples juste après pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc, maintenant, je vais vous présenter chaque fonctionnalité une par une un peu plus en détail pour voir sur Data Flow Delta comment tout ça fonctionne. Donc, déjà, les nouvelles fonctionnalités, donc, par rapport aux exports planifiés, donc, le point numéro 1 qu'on a vu ensemble juste avant. Donc, grâce au nouveau Data Flow Delta, vous allez pouvoir être en mesure de configurer vos flux avec une nouvelle granularité, donc de 15 minutes. Comme je vous disais précédemment, vous êtes aussi en capacité d'exporter tout votre data model en un seul flux, si vous le souhaitez, également de façon dynamique. Donc, ça, je vais vous expliquer un peu plus en détail juste après comment ça fonctionne. Vous avez également des nouvelles méthodes de livraison, donc Google Cloud Platform et Microsoft Azure qui vont arriver très rapidement, des nouveaux formats d'exportation. Donc, historiquement, on proposait le CSV et le format JSON. on est venu enrichir ce nombre de formats disponibles avec le format parquet qui nous a été beaucoup demandé et offre une facilité de compression plus importante que les autres formats. Vous avez également un accès complet aux données d'historique Delta. Donc, contrairement à ce qui était le cas dans la version précédente, là, vous allez avoir accès à toutes les données d'historique Delta. Ça, c'est un gros point positif. Également, on a travaillé sur tout ce qui est qualité de la donnée et fiabilité des exports. On a mis en place, notamment, des rapports de livraison qui n'étaient pas présents dans les versions précédentes. Donc, ces rapports de livraison vous permettent de savoir si les fichiers qu'on a générés et que vous avez envoyés, si vous avez bien reçu la totalité de tout ce qui a été généré. Donc, on va également le voir en détail juste après. Et puis, le grand pas en avant sur cette nouvelle version de DataFlow Delta, on va vous proposer le data sharing avec la technologie Snowflake. Ça, c'est vraiment une nouvelle offre qu'on a mis en place. Avec le data sharing, vous avez un accès en temps réel aux données. Sur les exports planifiés, on parlait de 15 minutes. Ça, c'était vraiment le laps de temps le plus court pour pouvoir récupérer vos données. On avait 15, 30, 60 minutes. Ici, on parle de 1 à 2 minutes. Donc, vraiment, pour les entreprises qui souhaitent vraiment avoir une réactivité importante, le data sharing est vraiment une offre très intéressante dans le sens où on arrive à se rapprocher du temps réel de façon très importante. On a également une nouvelle façon d'accéder à la donnée, donc via SQL ou via les connecteurs que je vous ai présentés précédemment. Vous avez une juste utilisation des ressources via Snowflake. Alors, pourquoi j'ai mis en avant ce point-là ? Tout simplement parce que Snowflake va utiliser la capacité de ses machines, donc la juste capacité des machines pour pouvoir générer votre requête SQL ou générer les données dont vous avez besoin via les connecteurs. Donc, si vous faites une requête très complexe, Snowflake a un système scalable qui va utiliser des warehouses qui vont être plus puissants et plus gros pour pouvoir générer votre requête. Et si vous utilisez, si vous lancez une requête qui est très simple et qui est rapide à mettre en place, à ce moment-là, Snowflake va utiliser un warehouse très petit et qui n'utilise pas du coup beaucoup de ressources. Donc, c'est dans ce sens-là où c'est une solution écologique qui réduit l'impact. On ne va pas faire tourner une machine de guerre pour lancer une requête très simple. Donc, vous avez un accès direct à la base de données et événements, comme j'ai pu vous expliquer précédemment. Et également, vous avez plus de 70 connecteurs différents qui vous permettent d'accéder à vos données très facilement sur d'autres outils. Donc, maintenant, on va passer au produit. On va rentrer vraiment dans le produit et on va, dans un premier temps, se focaliser sur les exports planifiés, donc la fonctionnalité historique qui permet de créer des flux d'export de données que vous allez récupérer de votre côté, donc générer des filiers que vous allez récupérer soit sur un stockage SFTP, soit sur un stockage cloud. Donc, comment ça fonctionne ? Donc, c'est très simple. Tout d'abord, vous devez sélectionner le ou les sites où vous voulez extraire vos données. Puis, vous sélectionnez les propriétés, là où les propriétés, évidemment, que vous souhaitez exporter et DataFlow va générer votre export. Donc, vous paramétrez le type de format que vous voulez, tous les combien vous souhaitez, donc la périodicité des exports, donc 15, 30 ou 60 minutes. Et DataFlow va vous générer et vous envoyer sur la destination que vous souhaitez, donc SFTP, Cloud, va vous envoyer ces filiers-là et va vous les déposer à l'endroit que vous avez configuré. Donc, comme je vous disais précédemment, vous êtes en capacité, si vous le souhaitez, de créer qu'un seul flux et d'exporter tout votre data model. Donc, je vous ai mis l'interface, donc que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, là, je l'ai mis en anglais, alors ne vous inquiétez pas si pour les non-anglophones, il y a une version en français et en différentes langues, donc évidemment, vous l'aurez en français si vous le souhaitez suivant votre paramétrage dans votre profil. Donc, comment fonctionnent les exports planifiés ? Vous avez dans l'interface un premier écran qui vous permet de sélectionner le scope de votre export. Donc, vous sélectionnez l'ensemble de l'organisation ou le ou les sites, comme je vous ai expliqué précédemment. Vous pouvez ensuite choisir si vous souhaitez appliquer un filtre privacy. Donc, ça, c'est très pratique. En un seul clic, vous pouvez exclure si vous souhaitez toutes les données non consenties. Ensuite, si vous souhaitez quand même inclure toutes les données, donc choisir all events, comme vous pouvez voir ici, incluant tous les événements, vous allez avoir une colonne qui va être ajoutée dans votre export et qui va, une colonne privacy, du coup, qui va vous permettre de voir un peu les statuts des différentes données pour que vous puissiez de votre côté faire le tri éventuel des données et garder celles que vous souhaitez et exclure celles que vous ne souhaitez pas garder. Donc, en tout cas, sachez que ce filtre-là est disponible et qui vous permet d'exclure en un seul clic toutes les données non consenties. C'est quelque chose qui nous était beaucoup demandé et avec, évidemment, la loi RGPD, il fallait qu'on vous propose quelque chose qui vous permette d'être très facilement, de faire le tri très facilement parmi ces données. Et ensuite, la dernière étape et je dirais la plus importante, évidemment, c'est le choix de toutes les données que vous souhaitez inclure dans votre flux. Donc, vous avez un premier choix qui est de prendre toutes les datas. Donc, c'est toutes les datas existantes et toutes les datas futures. Donc, qu'est-ce que j'entends par là par futur ? C'est-à-dire qu'en fait, ça va être un flux dynamique. Si vous créez votre flux aujourd'hui et demain et après-demain, vous avez de nouvelles propriétés qui viennent enrichir votre data model, tous vos flux qui auront eu ce paramétrage-là, donc avec toute la donnée, vont être mis à jour et vont inclure ces nouvelles propriétés qui ont été ajoutées après la création de votre flux. Donc, c'est toutes les données existantes et futures comme précisé ici. Ensuite, vous avez une deuxième option qui vous permet de customiser manuellement les données que vous voulez mettre à l'intérieur de votre flux. Donc là, on va le voir juste après comment ça fonctionne. vous allez avoir la possibilité manuellement de cocher les propriétés que vous souhaitez ajouter dans votre flux. Par contre, ici, le flux sera figé, c'est-à-dire que si vous ajoutez d'autres propriétés dans votre data model plus tard, si vous souhaitez les ajouter à ce flux-là, évidemment, vu que ça a été manuel, la sélection, il va falloir que vous reveniez dans votre flux, modifier votre flux et ajouter manuellement les différentes propriétés que vous avez ajoutées dans votre data model après la création de ce flux. Donc ça, c'est le premier écran. Là, j'ai pris le temps de vous expliquer. Évidemment, quand vous allez créer les flux, ça va être très rapide. Donc, si vous cliquez sur Custom Data pour pouvoir customiser les données que vous souhaitez exporter, vous allez avoir cet écran-là qui va s'afficher pour pouvoir sélectionner toutes les propriétés que vous souhaitez mettre en place dans votre flux. Vous avez également des tags sur la partie gauche de votre écran qui vous permettent de retrouver facilement les propriétés qui vous intéressent. Alors, vu le nombre de propriétés qu'il y a, effectivement, si vous deviez scroller, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc, on a essayé de trouver un moyen de filtrer très facilement ces propriétés. C'est pour ça qu'on a mis ça en place. Et donc, vous avez également à savoir des propriétés qui sont obligatoires qui sont ajoutées et que vous ne pouvez pas supprimer de vos flux. Donc, vous en avez quelques-unes sur la droite de votre écran. Donc, ça, c'est d'un point de vue technique pour nous, en fait, de pouvoir générer vos flux. On a dû ajouter ces propriétés-là de façon obligatoire. Donc, évidemment, c'est grisé. Vous ne pouvez pas les décocher. On va passer à l'écran numéro 2. Et donc, c'est le dernier. Donc, ici, c'est très simple. Pour le deuxième écran, vous devez choisir le nom de votre flux dans un premier temps pour pouvoir le retrouver dans l'interface export. Vous allez, du coup, choisir la fréquence de vos exports. Alors, oui, pardon, excusez-moi, d'abord le format de votre fichier, donc CSV, j'y donne parquet. Vous allez avoir tous les paramétrages liés au format, évidemment, donc les séparateurs, etc., suivant le format que vous allez choisir. Vous allez ensuite choisir la fréquence de vos exports, 15, 30 ou 60 minutes. Et on a ajouté, donc chose qui n'était pas présente dans les anciennes versions, une notion de partitionnement. Donc, qu'est-ce que ça va être le partitionnement ? C'est très simple. En fait, c'est tout simplement une arborescence qu'on va créer, donc des sous-dossiers où on va venir déposer vos fichiers. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez choisir si vous voulez, par exemple, avoir un dossier date et à l'intérieur un autre dossier heure et avoir vos fichiers à l'intérieur. Donc là, vous avez différents choix pour pouvoir choisir le partitionnement qui vous intéresse le plus où on va venir déposer les fichiers. Ensuite, vous choisissez la destination de votre export, donc Amazon S3, FTP, et ensuite, il y aura Google Cloud Platform et Microsoft Azure qui vont arriver. Et si vous n'avez pas encore créé la connexion, donc la destination de votre souhait, donc là, c'est comme sur la version précédente, où on pouvait créer une nouvelle connexion directement dans l'interface. Et donc, la petite nouveauté, petite en tout cas, une grosse nouveauté qui est plutôt intéressante, c'est le fichier de rapport, donc le rapport de livraison. Donc, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, c'est un fichier qui est au format .report. Donc, vous avez un exemple de nom juste ici. Et ce fichier au .report, donc du coup, va répertorier tous les fichiers qui ont été générés de notre côté et qui vous ont été envoyés. Donc, ça vous permet de vérifier que vous avez bien reçu tout ce qu'on vous a généré comme fichier et qu'il n'y a pas eu de problème quelconque pendant l'envoi. Donc, ça, c'est quelque chose de très important et qu'on vient ajouter toujours en fin de génération de fichiers. Donc, on va d'abord générer vos fichiers et tout à la fin, on va générer ce fichier de rapport, de livraison qui va vous être envoyé et que vous allez pouvoir traiter pour vérifier si tout est OK de votre côté. Voilà, donc du coup, en deux écrans, on pouvait facilement configurer les exports planifiés. Donc, pour tous les clients qui ont connu l'ancienne version, je pense que vous voyez clairement les grosses améliorations qu'on a pu mettre en place sur cette version Delta. Il n'y a plus cette notion d'univers, vous avez la possibilité d'extraire tout le data model en une seule fois, vous avez plein de paramétrages différents qui viennent enrichir ce qui est existant. donc, je vous invite à vous tourner vers cette version si vous n'êtes pas encore sur la version Delta ou si vous n'êtes pas client à Internet, évidemment, vous pourrez bénéficier directement de cette version Delta. Donc, maintenant, on va passer sur l'univers Snowflake, donc avec le data sharing. On va, dans un premier temps, faire un focus sur la partie SQL, donc comment requêter les données via Snowflake et via les requêtes SQL. Donc, si vous disposez déjà d'un compte Snowflake, donc là, c'est le cas numéro 1 que je vous ai mis ici, donc si vous avez déjà utilisé Snowflake dans votre entreprise, vous avez déjà un compte et vous vous dites, je serai intéressé d'avoir le data sharing et d'accéder aux données AT Internet, il n'y a absolument aucun problème, donc on gère ce cas-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous partager la table AT Internet avec votre compte Snowflake existant et vous aurez un accès directement à vos données AT Internet sur votre compte existant. Donc, ça, c'est la première partie. J'entends que la personne s'est mise en route, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Je vais continuer. Si vous ne m'entendez pas bien, n'hésitez pas à le dire, j'essaierai peut-être de parler un peu plus fort. Du coup, le cas numéro 2, c'est si vous n'avez pas de compte Snowflake et que vous êtes intéressé par le data sharing, donc pouvoir partager les données AT Internet pour pouvoir y avoir accès via Snowflake. On le traite également, ce cas-là. En fait, tous nos clients peuvent avoir accès à cette offre-là. À ce moment-là, c'est très simple. Vous n'avez rien à faire de spécial. Nous, on va vous créer un compte Snowflake. On va vous envoyer directement le username et le password pour pouvoir vous connecter à votre compte Snowflake avec l'URL de votre compte. Et vous allez pouvoir avoir accès, comme une personne qui a déjà un compte Snowflake, avoir accès à toute la data AT Internet, toute votre donnée. Et vous allez pouvoir requêter les données en SQL. Finalement, tous nos clients peuvent avoir accès. C'est que vous ayez déjà un compte Snowflake ou pas. Ce n'est absolument pas un problème et vous pouvez avoir accès à cette offre-là. Comment ça se passe ? Dans l'interface, je vous ai mis un petit exemple, une capture d'écran. C'est juste pour vous partager les principales parties de l'interface. Vous pouvez voir à gauche la table AT Internet qu'on vous a partagée avec le compte Snowflake, le compte Snowflake existant ou qu'on vous a créé. En haut, l'endroit, vous pouvez écrire toutes vos requêtes SQL. Là, on en a écrit trois différentes. Là, on a sélectionné la première, on a lancé la première requête. Et du coup, en bas de l'écran, les résultats de la requête. En l'occurrence, ici, petit détail, mais vous voyez qu'il y a pas mal de valeurs nulles. C'est parce qu'en fait, c'est des valeurs de démo. C'était une table de démo. Là, ne vous inquiétez pas, évidemment, si vous requêtez vos données, vous n'allez pas avoir des données nulles. Ça fonctionne très bien. C'est juste que ici, c'est des données de démo. Donc, on n'avait pas rempli tous les champs. Donc, voilà. Du coup, vous avez trois zones principales qui vont vous permettre de requêter les données. Et ici, on le verra un peu après dans une petite vidéo qui est très rapide. Mais en fait, ici, vous avez le temps qu'a pris votre requête à être générée et le nombre de lignes qu'elle a rapportées. Voilà. Donc, c'est un petit détail. Vous comprendrez pourquoi. Je vous le montre ici dans les slides juste après. Ensuite, vous avez une deuxième partie dans l'interface Snowflake qui vous permet de voir le nombre de crédits Snowflake que vous avez utilisés. Donc, en fait, lorsque vous utilisez Snowflake, vous consommerez toujours des crédits Snowflake. Donc, ces crédits Snowflake, si vous avez déjà un compte Snowflake, évidemment, vous allez utiliser vos propres crédits Snowflake. Et si vous n'avez pas de compte Snowflake et que vous passez du coup par nous, on va vous créer un compte Snowflake. Et donc, il va falloir qu'on vous refacture les crédits Snowflake que Snowflake nous facture à nous. Parce qu'en fait, du coup, on fait intermédiaire. Donc, du coup, Snowflake, on va être obligé de vous les facturer mensuellement. Donc, on va en rediscuter un peu après. Il y a une slide qui va vous récapituler la facturation, comment ça fonctionne. Mais en tout cas, sur cette interface, vous allez avoir le suivi de vos crédits Snowflake utilisés. Donc là, on vous a mis par jour. Vous pouvez échanger en haut à droite pour avoir par mois, etc. Donc, c'est assez facile d'utilisation. Et ça vous permet de, un, de pouvoir voir vos requêtes SQL, combien de crédits elles utilisent. Et de, deux, de pouvoir prévoir mensuellement, de vous dire, voilà, mensuellement, mes requêtes SQL que je lance toutes les semaines et à la fin du mois, ça va me coûter X crédits Snowflake. Et donc, au niveau coût, ça me fait X euros ou X dollars à dépenser. Voilà. Donc, c'est vraiment pour avoir un suivi précis de votre consommation. Donc, je vous ai préparé une vidéo qui est très rapide. Ça dure moins d'une minute. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne dans Snowflake. Donc, dans un premier temps, vous allez vous connecter à votre compte Snowflake. Donc, votre compte ou le compte qu'on aura mis à votre disposition. Sur la partie gauche de votre écran, vous voyez donc ATI Demo. Donc, c'est la base de démo qu'on met à votre disposition. Donc là, c'est la table Event. Donc là, on va lancer une requête SQL. Donc, la première. Donc, c'est une requête très basique avec juste un filtre sur l'Event Time. On voit que la requête est en train de tourner qu'elle a pris ici 4,66 secondes pour rapporter 418 000 lignes. Et donc là, on voit les données qui sont rapportées suite à cette requête SQL. Donc après, il y a d'autres exemples. On ne va pas forcément patienter pour que vous voyez les autres exemples et on a rajouté des filtres. Donc évidemment, pour rajouter autant de filtres que vous voulez, c'est du SQL. Donc là, on a rajouté un filtre sur les sites, sur l'Event Name avec des Events AV, donc vidéo, etc. Donc après, on a rajouté sur un titre. Donc à chaque fois que vous allez rajouter des filtres, évidemment, la requête va être de plus en plus rapide vu que vous allez requêter de moins en moins de données. Vous avez également des filtres disponibles ici. On le voit un peu plus loin dans la vidéo. Donc ça vous permet de choisir les colonnes que vous souhaitez afficher et ensuite, de pouvoir exporter vos données et les réutiliser de votre côté. Donc c'est très simple d'utilisation. La partie SQL, les données qui sortent ici et la table ici qu'on partage avec vous. Donc là, je vous ai montré les fonctionnalités, on va dire, basiques que vous allez avoir dans Snowflake. Après, vous avez un tas de paramétrages avec lesquels vous pouvez jouer, la taille des warehouse, etc. Donc après, on pourra en rediscuter. Si vous avez vraiment, si ça vous attire ce genre d'offres et que vous êtes intéressés par ce genre d'offres, n'hésitez surtout pas à nous recontacter et à ce moment-là, on pourra vous refaire une présentation vraiment très détaillée, rentrée à l'intérieur du data sharing, à l'intérieur de Snowflake pour vous montrer tous les paramétrages disponibles. On va passer maintenant sur la deuxième fonctionnalité Snowflake qui sont les connecteurs outils tiers. Snowflake, comme je vous disais précédemment, vous propose plus de 70 connecteurs différents pour utiliser facilement vos données à Internet sur différents outils. Par exemple, comme je vous disais, beaucoup de clients utilisent Tableau et Power BI, mais vous allez voir, il y en a vraiment un tas d'autres qui vous permettent d'exploiter vos données de façon poussée, on va dire. C'est pourquoi je vous préparais quelques slides dans un premier temps sur Tableau pour vous montrer comment ça fonctionne. Et ensuite, vous allez voir un petit peu la richesse de l'écosystème Snowflake. Vous pouvez voir ici quelques connecteurs qui sont déjà disponibles sur Snowflake avec le data sharing. Comme vous pouvez le constater, tout le data modèle à Internet peut être disponible sur toutes ces différentes plateformes en quelques clics. C'est vraiment très facile d'utilisation et surtout très puissant. L'avantage d'utiliser ces connecteurs, c'est que déjà, de un, ça va être extrêmement rapide, vous allez le voir juste après, et de deux, il n'y a pas du tout besoin de connaissances techniques. Par exemple, quand on requêtait en SQL tout à l'heure les données, là, pas besoin de SQL, pas besoin de tout ça. Vraiment, le connecteur va venir chercher les données. Vous avez toutes les données à disposition et avec des drag and drop très simples, vous allez pouvoir réutiliser ces données-là. Vous voyez ici qu'il y a pas mal de connecteurs différents. Je vous laisserai jeter un oeil un petit peu pour voir si dans votre entreprise, vous avez un ou plusieurs connecteurs qui pourraient être intéressants. Vous avez Tableau et Power BI ici qui sont dans la partie business intelligence, mais vous avez aussi tout ce qui est data integration qui est assez intéressant. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, on pourra en reparler ou vous refaire des présentations détaillées sur ces points-là. Si vous cherchez des informations détaillées sur certains connecteurs, si vous vous dites comment il fonctionne ce connecteur-là, sur le site de Snowflake, vous avez pour chaque connecteur une documentation qui vous explique comment ça fonctionne techniquement, qu'est-ce qui se passe derrière, etc. C'est assez intéressant si vous voulez aller jeter un oeil également. C'est assez fourni comme documentation. On va voir ici un exemple avec l'outil Tableau. C'est très simple. Dans un premier temps, on va vous partager la table Data Internet comme vous avez pu le voir sur la partie SQL, c'est exactement pareil. On voit bien que la table Event de Data Internet est bien partagée. Vous y avez accès. Première étape, on va aller dans Tableau Software pour pouvoir cliquer sur le connecteur Snowflake et rentrer l'adresse serveur, l'adresse URL serveur de votre compte Snowflake, le username et le password. Ensuite, vous avez en un clic, vous vous connectez et en un clic, vous avez toute la table Data Internet qui est disponible dans Tableau Software. Là, vous avez absolument tout de disponible et quand vous allez créer vos dashboards, vous allez avoir tout le data model sur la partie gauche de votre écran et vous avez juste à faire des drag and drop pour pouvoir mettre les propriétés qui vous intéressent ou en tout cas les dimensions, etc., qui vous intéressent dans votre dashboard. C'est très simple. Je ne vais pas m'attarder forcément sur l'explication. Je pense que tout le monde a compris. Là, il y a une courte vidéo comme tout à l'heure qui vous montre en live comment ça fonctionne. Vous vous connectez. on a pris Tableau Online pour que c'est un peu plus simple. On se connecte au compte Tableau. On va rentrer dans un projet pour pouvoir aller chercher le connecteur. Vous avez une partie connecteur. Vous retrouvez le connecteur Snowflake. Comme expliqué précédemment, vous rentrez l'URL serveur, le username et le password et vous vous connectez. Sur la partie gauche, vous allez retrouver dans la partie warehouse AT Internet, la ATI démo en l'occurrence pour la démo d'aujourd'hui, la base AT et la table Event Data Internet que vous retrouvez ici. En un drag and drop, vous retrouvez toute la data, donc tout le data model d'AT Internet. Et ça vous permet donc du coup après d'aller dans la partie dashboard et de faire des drag and drop pour pouvoir faire vos différents dashboards. Je crois qu'on vous le montre un petit peu après, mais avec les captures d'écran précédentes, je pense que c'est assez clair. Donc on va pouvoir passer à la suite. Donc du coup, si vous êtes intéressé par la partie SQL ou la partie connecteur, donc vous êtes intéressé par le data sharing avec Snowflake en règle générale, que ce soit l'un ou l'autre, en fait, ça revient exactement au même. Vous avez la possibilité, sachez, vous avez la possibilité de tester gratuitement pendant 30 jours. On vous met à disposition un compte Snowflake pendant 30 jours avec 400 dollars qu'on vous offre de disponible. Donc 400 dollars en équivalent, en fait, c'est un équivalent crédit Snowflake. Donc ça fait une centaine de crédits Snowflake. Donc ça fait quand même beaucoup de crédits pour pouvoir tester. Vous avez largement de quoi lancer des queries SQL, largement de quoi utiliser les connecteurs, etc. Pour l'instant, il y a un seul client qui arrive à la limite des 400 dollars, donc des plus de 100 crédits. Et encore, c'était vraiment pour pousser de façon extrême l'utilisation du data sharing. Donc du coup, c'est vraiment, vous avez largement de quoi tester. Donc sachez que du coup, ce compte est valable un mois, vous avez 400 dollars de disponibles et si vous êtes déjà client à Internet, vous avez la possibilité de tester avec vos propres données, vos propres données qui seront à mise à disposition sur Snowflake. Donc ça, c'est assez intéressant de pouvoir déjà vous projeter dès le début dans le test de qu'est-ce que je peux faire avec mes données, pouvoir tester, vous amuser un peu avec vos données, vous dire en fait, plus tard, si je valide ce test-là et que je veux vraiment être client, je pourrais faire ça, 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 ça et ça. Et avec le suivi des crédits, vous allez pouvoir vous dire ça va me coûter tant. Donc c'est vraiment très précis et c'est vraiment en situation réelle que vous allez pouvoir tester. Et comme je vous disais, du coup, vous avez le nombre de crédits en temps réel qui vous permet de voir la consommation. Donc très intéressant. Et pour les clients qui veulent tester avec des données de démo ou des personnes qui ne sont pas encore clientes d'Atlternet, vous pouvez tester avec des données de démonstration qui sont mises à votre disposition sur le compte Snowflake. Donc dans tous les cas, vous avez de quoi tester, vous avez de la donnée pour vous amuser avec. Donc maintenant, on va passer à la partie tarification. Donc que ce soit le plus clair possible pour vous. Donc le socle d'activation que vous voulez utiliser, les exports planifiés ou la partie data sharing, dans tous les cas, le socle d'activation, c'est d'activer l'option data flow. Donc c'est une option qui est payante. Si vous avez déjà activé l'option data flow, vous avez les exports planifiés qui sont inclus dans cette activation de l'option. Donc vous allez payer l'option data flow et ensuite, les exports planifiés seront toujours disponibles. Si vous voulez utiliser le data sharing, donc là, je l'ai séparé en deux colonnes. La colonne du milieu, en fait, c'est le cas où vous avez déjà un compte Snowflake dans votre entreprise. Vous avez déjà travaillé avec Snowflake. Vous avez déjà un compte et donc du coup, vous ne voulez pas qu'on vous crée un compte. Donc on va réutiliser votre compte existant, ce que j'ai pu vous expliquer précédemment. Et donc là, il n'y a pas de refacturation de crédit Snowflake vu que c'est votre compte. Vous avez vos propres crédits, donc on vous laisse gérer la consommation de ces crédits-là. Donc on va juste, en fait, dans ce cas-là, vous partager gratuitement la table AT Internet. Après, vous allez pouvoir requêter vos données et travailler avec les données AT Internet. Donc, dans tous les cas, l'activation vous avez accès aux exports planifiés. Si vous êtes déjà client Snowflake, vous avez accès gratuitement au partage du coup, donc aux données d'AT Internet sur Snowflake. Et si vous n'êtes pas client Snowflake, donc vous n'avez jamais travaillé avec eux, vous n'avez pas de compte Snowflake, à ce moment-là, donc on vous met à disposition un compte Snowflake, comme j'ai pu vous expliquer précédemment. Et il n'y a que dans ce cas-là, on va venir vous refacturer les crédits Snowflake que Snowflake nous facture finalement. Donc du coup, tous les crédits Snowflake que vous allez utiliser dans le mois, à la fin du mois, mensuellement, on va vous facturer ces crédits-là. Donc c'est 3,70$ le crédit. Donc juste pour vous expliquer un petit peu la consommation, comment c'est facturé, comment c'est calculé, on nous pose souvent la question, on nous dit, attendez, mais du coup, une requête SQL, c'est un crédit, donc du coup, ça fait 3,70$. Alors, ce n'est pas du tout ça. Sinon, ça ferait très très cher la requête SQL et je pense que personne ne lancerait des requêtes SQL. le calcul est fait comment ? On va prendre en compte la taille de l'entrepôt et le temps de la requête. Donc, si votre requête est très simple ou normale, on va dire classique, on va rester sur une taille d'entrepôt basse, c'est-à-dire XS. Vous avez XS, S, M, etc. Donc, les différents tailles de warehouse. Si votre requête est très complexe et vous requêtez, par exemple, toutes vos données de votre table, vous voulez vraiment tout récupérer, etc., donc là, on va avoir besoin de davantage de puissance. Donc là, c'est un système qui est scalable, on va pouvoir directement, automatiquement, monter sur du S, du M, etc. Donc, d'ailleurs, en disant, en premier temps, c'est la taille du warehouse. Et ensuite, vous allez avoir le temps de la requête. Donc, évidemment, plus une requête est complexe, plus elle va prendre du temps à se générer, donc plus elle va consommer de crédits snowflakes. Donc, c'est ces deux facteurs-là, en fait, qui sont utilisés pour calculer le nombre de crédits qui est utilisé. Donc, pour l'instant, on a des clients de plus petite taille, des clients de taille moyenne, des très gros clients qui ont utilisé le data sharing. Pour l'instant, on est à 90% du temps resté sur du XS et de temps en temps, pour vraiment des grosses requêtes, on a pu monter sur du S, du M, mais on n'a jamais eu vraiment de gros warehouse utilisés ou en tout cas de façon exceptionnelle. Ce n'est vraiment pas quelque chose de court. Donc, le trois quarts du temps, voire plus, ça va toujours être 0,0 quelque chose au niveau consommation de crédit pour vos requêtes. Donc, pas d'inquiétude, un crédit n'est pas égal à une requête. De toute façon, pendant la phase de test gratuite avec les 400 dollars de crédit qu'on va vous mettre à disposition, vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même et vous allez vite voir que vos requêtes que vous voulez lancer quotidiennement ou toutes les semaines, etc., ou via les connecteurs. vous allez vite voir que la consommation n'est vraiment pas énorme. Donc, sachez, là, je suis vraiment rentré en détail, mais sachez que vous avez un minimum de 30 crédits mensuels facturés. Donc, du coup, ça fait une centaine de dollars par mois qui vous permettent d'accéder à tout l'écosystème Snowflake, tous les connecteurs. Évidemment, quand d'autres connecteurs viennent enrichir l'écosystème, vous y aurez également accès. Donc, c'est vraiment... Alors, ils sont tout le temps mis à jour, donc ils sont tout le temps fonctionnels. Donc, c'est vraiment quelque chose de qualitatif, de fiable et sur lequel vous pouvez compter. On va passer, du coup, maintenant sur la roadmap produit. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long, sachant qu'il est déjà 45 pour qu'on puisse avoir un peu de temps pour répondre à vos questions. Donc, au niveau roadmap, donc là, c'est la roadmap de Q3 2021 à Q2 2022. Donc, je précise que c'est une projection de la roadmap, c'est-à-dire qu'elle n'est pas figée, elle est amenée à évoluer au regard des différentes news qu'on peut avoir techniques ou news en règle générale dans l'univers AT Internet. Donc, du coup, ne vous dites pas c'est figé, ça sortira absolument en Q3 ou en Q4, etc. Donc, là, c'est une projection. Donc, il y a de très fortes chances que ce soit ça, mais c'est toujours amené à évoluer. Donc, au troisième trimestre, on a beaucoup travaillé sur les dernières fonctionnalités de DataFlow Delta, donc principalement le partitionnement, le filtre privacy qui vous permet d'exclure toutes les données non consenties comme j'ai pu vous expliquer tout à l'heure. Donc, on a mis en place un accès anticipé à DataFlow Delta. Donc, beaucoup d'entre vous ont pu tester déjà être sur l'e-access et prendre un petit peu la main sur cette nouvelle version. Donc, la seule chose qui n'était pas disponible sur cet accès anticipé, donc tout était disponible, toutes les fonctionnalités, mais la seule chose, c'était la possibilité de régénérer de l'historique. Donc, si vous aviez besoin de régénérer de la donnée, etc., ce n'était pas possible. Donc là, en l'occurrence, avec la V1, donc la version définitive, la version finale qu'on va mettre en place très prochainement, du coup, là, vous aurez toutes les fonctionnalités, notamment cette régénération de l'historique. Donc, pour être tout à fait transparent, là, on est vraiment à la fin, 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 fin du développement de Datafo Delta. Il ne nous reste plus qu'une story et on est en fin de développement de cette story-là. Donc là, on parle de quelques jours pour pouvoir sortir cette nouvelle version de Datafo Delta. Donc, en tout cas, toutes les équipes sont dessus et ce sera sorti très rapidement. ensuite, au quatrième trimestre, on a travaillé sur, enfin, on prévoit de travailler sur deux études. Donc, en priorité, l'étude sur Google Cloud Platform, c'est pour mettre à disposition la destination d'export Google Cloud Platform sur les exports planifiés. Je vous ai expliqué un petit peu rapidement précédemment. On va faire le même travail ensuite sur Microsoft Azure qui va arriver dans un second temps. Ensuite, au premier trimestre 2022, donc du coup, on va, cette fois-ci, ce ne sera plus une étude technique pour faciliter le développement de ces destinations Google Cloud Platform et Microsoft Azure. Cette fois-ci, on va vraiment rentrer dans le développement et vous mettre à disposition cette nouvelle destination d'export Google Cloud Platform. Et on prévoit de possiblement travailler, alors je dis possiblement parce que ce n'est pas forcément sûr, en fait, on réfléchit à mettre en place une nouvelle granularité à cinq minutes pour les exports planifiés. Donc, on avait 15, 30, 60 minutes. On réfléchit à vous proposer cinq minutes. On a eu quelques clients qui étaient possiblement intéressés pour cette nouvelle feature. Donc là, on est en train de voir, enfin, on verra en tout cas en Q1, comment on travaille sur ce sujet-là et si du coup, on le met en place. Donc ça, je vous tiendrai au courant, évidemment, si cette nouvelle feature arrive pour pouvoir vous expliquer tout ça. Et concernant Q2 2022, on souhaite mettre en place Microsoft Azure après les différentes études qu'on aura terminées précédemment. Et nous souhaitons mettre en place une interface client, donc pour vous, pour activer de manière autonome le data sharing. Donc là, je vous ai présenté l'offre data sharing. La seule chose qui est un petit peu casse-pied, si on peut dire ça comme ça, on va dire qu'il y a un peu plus, un peu moins automatique, c'est l'activation de l'offre. Donc ça va, pour vous, ça va être très simple. Il va falloir juste contacter quelqu'un data internet, donc votre CSM ou une personne, donc moi ou Eric, pour pouvoir activer cette option data sharing. Donc pour vous, ça va être très simple, vous contacter quelqu'un et nous, manuellement, on va aller activer l'option pour vous et on va vous dire, vous revenir vers vous pour vous dire, voilà, c'est activé. Maintenant, vous avez tel code, tel username, tel password, vous pouvez vous connecter et vous utilisez dès maintenant l'offre. Donc l'objectif ici, c'est de mettre une interface pour vous directement dans la suite et que vous puissiez activer de manière autonome tout le data sharing. Donc vous cliquez sur un bouton activer le data sharing, vous allez avoir toute l'opération à réaliser, ça va vous prendre deux secondes et donc l'objectif, c'est de pouvoir simplifier cette activation de l'offre. Donc ça, ce sera sur Q2 2022. Donc dernière étape, donc là, ce sera un petit peu plus, on va dire, focalisé sur les clients actuels qui souhaitent migrer vers cette nouvelle version Delta de Dataflow. Donc désolé, je m'excuse d'avance pour les personnes qui ne sont pas encore clientes datées et qui seraient possiblement intéressées. Donc là, c'est vraiment la partie migration. Donc c'est à titre informatif pour vous plutôt. Donc comment ça se passe ? Il y a trois étapes pour migrer. Donc la première étape, évidemment, vous êtes sur la version actuelle de Dataflow, donc de l'Analytics Suite 2. Donc nous, on appelle ça la version CDF. Donc ça, c'est le nom interne de chez nous. C'est Current Data Factory. Donc c'est la version actuelle de Dataflow. Et donc, on va pouvoir mettre à votre disposition un échantillon de fichiers que vous puissiez voir un petit peu comment est structuré le fichier sur Delta, sur Dataflow Delta, comment vont être générés mes fichiers et quelle sera la tête en fait que va avoir le fichier qui va être généré avec ce nouveau datamodèle Delta. Donc ça, c'est une première étape. Deuxième étape, on va faire fonctionner en même temps le Dataflow que vous avez en CDF donc l'ancien Dataflow avec la nouvelle version Delta. Donc ils vont fonctionner en parallèle. Donc ça vous permet déjà de un, de vous rassurer, de pouvoir voir que tout fonctionne bien, de pouvoir voir également techniquement comment sont générés les flux, les fichiers, comment ils sont, etc. Donc ça, ce laps de temps où on va faire fonctionner la version CDF et la version Delta sera de trois mois. Donc ça vous permet en trois mois de pouvoir comparer la version Delta et la version actuelle. Et enfin, donc en toute logique, on a fait fonctionner les deux en même temps. Maintenant, on vient arrêter la version que vous aviez précédemment, la version CDF. Et donc là, il y aura la version Delta qui va tourner toute seule et du coup, on arrête la version précédente. Si vous avez besoin d'un laps de temps plus long que trois mois, donc il va y avoir quelques coûts supplémentaires parce que tout simplement, on a aussi des coûts techniques de notre côté à faire fonctionner les deux moteurs en même temps. Donc l'objectif, c'est de pouvoir vous laisser assez de temps pour pouvoir faire cette migration. Et si vous souhaitez davantage de temps, là, on pourra en discuter avec vos CSM et commerciaux pour voir ce qu'on peut faire. Sachez que vous avez également à votre disposition un guide de migration qui est disponible sur le Help Center. Donc là, en l'occurrence, je vous ai mis les étapes de migration qui sont réalisées pour DataFlow. Donc évidemment, vous avez tous les produits à l'intérieur quand vous allez migrer sur la version Delta, l'Analytique 8 Delta. Et pour DataFlow Delta, en tout cas, vous avez ici les étapes. Donc la seule chose que vous avez à faire pour pouvoir migrer sur Delta, ça va être de recréer vos flux. Donc c'est aussi l'occasion quand vous passez sur la version Delta de re-réfléchir à la structure de vos flux, sachant qu'avant, vous n'aviez pas la possibilité d'exprimer tout votre DataModel en une fois. Et là, maintenant, vous avez cette possibilité-là. Et de façon dynamique en plus. Si vous rajoutez, comme je l'expliquais, si vous rajoutez des propriétés, automatiquement, ça va être rajouté. Donc est-ce que ce ne serait pas le moment également de réfléchir à, finalement, maintenant, plutôt que de faire cinq flux différents, je ne vais en faire qu'un seul qui va venir déposer tout mon DataModel de façon dynamique. Et ensuite, je vais aller retravailler sur mon DataLake et je vais aller retravailler les données, les dispatcher, etc., les retravailler comme vous le souhaitez. Donc après, c'est aussi un moment qui peut être intéressant pour ça. Et on est disponible avec les équipes techniques pour faire des calls avec vous. On a fait déjà plein avec pas mal de nos clients pour pouvoir réfléchir à quelle est la meilleure structure pour vous pour extraire vos données et créer ces flux. Et la partie DataSharing, évidemment, qui est une nouvelle offre. Donc là, évidemment, ce n'est pas une migration, c'est vraiment l'activation de ces flux, pardon, de cette offre. Donc, comme je vous disais, vous avez le Help Center avec le guide de migration. Vous avez également, d'un point de vue news, vous avez toujours la cloche qui est disponible où on vous met à disposition toutes les news en rapport avec la suite, donc les nouveaux produits, etc., les améliorations qu'on apporte à nos produits. Et évidemment, toute l'équipe DataInternet est disponible pour vous. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous avez des interrogations sur votre organisation en interne, comment faire avec tel produit, comment je paramètre tel produit, etc. Donc, n'hésitez surtout pas, on est disponible. Je vois qu'il est 53. Donc, j'ai terminé la présentation. Je voulais vous partager toutes ces infos-là. Donc, maintenant, on va voir avec Eric. Je vais aller faire un petit tour dans la partie de questions. J'avoue que je n'ai pas regardé pendant que je vous présentais. Nous avons trois questions pour le moment. D'accord. La première question, existe-t-il un convertisseur de requêtes API BodyPost ou URL API Get. A-T vers SQL ? Alors, aujourd'hui, non, mais le besoin nous a été remonté plusieurs fois. Je sais qu'il y a des études qui sont en cours là-dessus. Et ça peut se comprendre parce qu'effectivement, avec le nombre de propriétés qu'il y a dans le data model, on peut vite se retrouver un petit peu perdu pour réaliser sa requête SQL. Donc ça, c'est en cours d'études. Je n'ai pas de date d'atterrissage encore, mais on pourra revenir quand on aura plus d'infos là-dessus. La deuxième question, c'était dans le nouveau modèle de DataFlow, trouve-t-on les métriques paniers abandonnés ou CA perdu ? Alors, il n'y a pas de métrique dans DataFlow. On exporte uniquement des propriétés. À savoir qu'une ligne est un événement. Un événement, ça va être un chargement de page, un clic, une impression, un clic publish, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que si ces métriques-là peuvent être intégrées dans un appel à DataQuery 3 en temps réel, il y a 99,9 % de chances pour qu'on puisse les retrouver avec des requêtes SQL sur DataFlow ou dans le DataSharing. Voilà. Troisième question, dans le cas où vous fournissez vous-même le compte Snowflake, y a-t-il également une offre d'essai équivalente avec 400 dollars de crédit ? Je pense que c'est typiquement le cas justement où il y a ces 400 dollars de crédit. Tout à fait. En fait, c'est quand on va vous mettre à disposition un compte Snowflake, c'est automatiquement vous aurez les 400 dollars, donc les centaines de crédit disponibles pour pouvoir requêter. Donc ça, c'est quand nous on vous crée le compte après. Si vous, vous avez déjà un compte Snowflake, évidemment, à ce moment-là, c'est que vous utilisez votre compte et les crédits qui sont à disposition de faire votre compte. Après tout ça, on pourra en rediscuter évidemment si vous êtes intéressé, on pourra en faire quelques calls avec vous pour en discuter, mais effectivement, le cas que vous décrivez là, c'est exactement le cas où on va mettre à disposition les crédits offerts. Et je n'envoie pas d'autres questions pour le moment. Ok, alors je n'ai pas regardé le chat, je ne sais pas si... Alors non, dans le chat, il n'y a pas de questions. Sur le chat, non. Ok. Bon, alors en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions après la présentation, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager la présentation actuellement, celle que je vais présenter. Je vais vous l'envoyer juste après, comme ça, vous pourrez regarder à la tête reposée parce qu'il y a beaucoup d'informations. Je sais que tu es allé assez vite, en une heure, c'est assez compliqué. Donc, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions après coup pour qu'on puisse revenir vers vous et y répondre. Et évidemment, si DataFo vous intéresse et si la partie DataSharing vous intéresse, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous, on pourra vous faire des démos en live et répondre à vos éventuelles questions. Je vous remercie à tous et je vous souhaite bon appétit pour ceux qui vont manger dans pas longtemps. Merci beaucoup. Merci, au revoir, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada